Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir la possibilité, dans le cadre de ces assises européennes de la gestion, de vous donner un peu le point de vue des pouvoirs publics français sur l'atout que représente le secteur de la gestion pour la France dans le domaine de l'économie financière et de l'économie en général. C'est bien sûr d'abord un outil industriel à forte valeur ajoutée et un tissu entrepreneurial talentueux qui procure des emplois et contribue à la croissance française. Mais c'est aussi un élément clé pour le financement de l'économie et une sorte de courroie de transmission entre l'épargne des ménages, les besoins de financement des entreprises européennes de toute taille. Donc c'est pourquoi les pouvoirs publics sont très attachés au bon fonctionnement et au succès des acteurs de la gestion d'actifs basés à Paris. La compétitivité de ces acteurs est au cœur de nos préoccupations et nous avons eu l'occasion, avec l'autorité des marchés financiers, à chaque fois que nous avons pu le faire, de prendre des mesures de modernisation nécessaires pour préserver et renforcer cette compétitivité. C'est d'ailleurs le discours qu'a porté le Premier ministre lors des journées de Paris Europlace cet été. Les travaux du groupe Frog, dont le nom est particulièrement bien trouvé, associants professionnels de la gestion comme régulateurs, sont un bel exemple de volonté collective que je voudrais saluer et un exemple un peu de bon fonctionnement de la place. Ce que je voudrais dire, c'est que la force de l'industrie de gestion d'actifs à Paris est importante pour la France, évidemment, mais aussi est un atout pour l'Europe. En ce qui concerne les entreprises innovantes, qui sont un atout pour le futur, au cœur de la croissance de demain, je pense qu'on peut dire avec une certaine fierté que Paris est devenu, avec par exemple le succès de la French Tech, mais pas seulement, un champion du financement par le capital risque des start-up. Et je crois qu'il y a beaucoup de chemin à être parcouru, grâce à tous, et grâce aux financeurs, mais aussi aux start-upers, pour atteindre ces résultats. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, avec une certaine sérénité, que les conditions de financement des entreprises en France ne sont pas une source d'inquiétude. Mais il est cependant fondamental que l'Europe puisse avancer dans le sens d'une plus grande diversification de ses sources de financement. On voit les discussions en cours sur la situation des banques, le renforcement du capital des banques, la question du modèle, des modèles bancaires européens. Je pense qu'il est extrêmement important de faire évoluer le financement de nos entreprises vers une plus grande diversification. Et c'est bien l'un des objectifs au cœur du projet d'union des marchés de capitaux porté par la Commission et proposé par la Commission comme une feuille de route pour l'ensemble de l'Europe. Je crois que c'est fondamentalement dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt de l'Europe en général de mener ça à bien. Pour être efficace et stable, les sources de financement par le marché doivent s'appuyer sur une épargne abondante, stable et orientée pour le long terme, ce qui est un vrai sujet. Et c'est le rôle des pouvoirs publics que de favoriser cette orientation à long terme de l'épargne. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on a beaucoup de mécanismes spécifiques d'allocation de l'épargne, mais je pense qu'il faut qu'on ait absolument cet objectif d'orientation à long terme. C'est dans ce cadre-là que l'on inscrit les travaux qui ont été menés sur le cadre prudentiel et réglementaire des activités de retraite en particulier. Alors il faudra bien sûr que les gestionnaires puissent élargir encore plus qu'aujourd'hui leur horizon au-delà des frontières. Et les pouvoirs publics et l'AMF ont fait de longue date de l'attractivité de la France pour les investisseurs et acteurs étrangers ont fait une priorité. De ce point de vue-là, la création de la société de libre partenariat, la sécurisation du régime de précommercialisation des fonds, les démarches de l'AMF pour simplifier et faciliter l'agrément et l'accompagnement des sociétés de gestion étrangère et FinTech voulant s'installer à Paris sont autant de témoignages de notre volonté de renforcer notre compétitivité. Et on a pour ce faire des atouts déterminants qui sont les coûts de gestion faibles, notre écosystème et la concentration des talents. Je note aussi l'importance de notre système éducatif et notre production de talents en matière de compétences financières. Globalement, je pense qu'on peut dire que la place de Paris est une place ouverte, bien régulée et stable. Elle a un savoir-faire reconnu aussi bien dans la gestion spécialisée, infrastructure, capital, investissement, investissement responsable et vert, comme on vient de le voir d'ailleurs tout à l'heure, que dans la gestion traditionnelle. Elle est tout simplement, je pense, incontournable dans l'Europe continentale. Alors, quel est le rôle des pouvoirs publics là-dedans ? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ça est fait grâce aux acteurs financiers et grâce à vous-même en particulier. Donc c'est en particulier votre succès. Mais je pense que les pouvoirs publics peuvent aider à travers le rôle qu'ils ont en matière de régulation en permettant l'émergence des entreprises innovantes et de nouveaux acteurs tout en veillant à ne pas créer de régime réglementaire à plusieurs vitesses. Ils peuvent également, je pense que c'est notre rôle, participer à l'émergence de nouveaux modes de gestion et de distribution. On parle beaucoup de la blockchain. On devrait engager des travaux prochainement sur une ordonnance permettant la distribution de parts de fonds via la blockchain, ce qui pourrait faciliter la commercialisation à l'étranger. Donc c'est évidemment assez innovant. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est une piste qui me paraît prometteuse. De la même façon, les travaux menés par les pouvoirs publics sur l'octroi de prêts en direct par les fonds, là, il y a un projet de décret qui est en cours de finalisation, et le financement participatif permettent également d'élargir la palette des instruments disponibles par les entreprises. et ça fait partie de notre démarche d'innovation que l'on essaie de mener à bien. Alors, au niveau européen, les pouvoirs publics, et en particulier l'ESMA, ont évidemment un rôle important à jouer dans la convergence des pratiques de supervision et de commercialisation. Ils doivent également jouer un rôle en contribuant à la définition pour les investisseurs d'un bon équilibre entre les modèles prudentiels, entre des enjeux de protection des investisseurs et le financement de l'économie. C'est particulièrement vrai dans le domaine des assurances, qui représente des investisseurs de long terme par nature. De ce point de vue-là, la revue de plusieurs directives européennes, notamment Solva2, sera l'occasion de trouver un meilleur équilibre dans plusieurs domaines, notamment le financement des entreprises non cotées. Alors, nous avons plus largement fait beaucoup pour renforcer le financement en capital des entreprises, notamment les PME et ETI. Il faut encore aller plus loin. Il y a des discussions en cours sur la création d'un compte entrepreneur-investisseur pour permettre aux business angels d'investir plus facilement dans des start-up innovantes, à partir des résultats de leurs propres profits et des résultats qu'ils ont engrangés pour leurs propres entreprises. De la même façon, l'ouverture accrue de l'assurance-vie en UC aux fonds de capital investissement et la réforme qui sera menée sur les fonds de retraite professionnels supplémentaires devrait permettre de renforcer le financement en capital de l'économie. Et ça nous paraît être un enjeu majeur pour le renforcement de notre économie. Les gestionnaires ont également un rôle important à jouer eux-mêmes dans la transformation de l'économie, notamment sur le financement de la transition énergétique dont la table ronde précédente vient de parler, la finance verte, et en invitant de façon plus générale les entreprises à améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et je trouve là-dessus que d'énormes progrès ont été faits, alors dans la dynamique de la COP21, mais aussi plus globalement, pour prendre en compte ces dimensions importantes aussi pour leurs investisseurs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut que se féliciter du rôle que joue la place de Paris en Europe dans la finance responsable comme dans la finance verte. Alors l'État contribuera avec des émissions, des premières émissions de Green Bonds en termes d'obligations, mais je pense que c'est vraiment un des atouts de la place de Paris en Europe que d'être moteur dans ce secteur-là. Je voudrais conclure en disant que les pouvoirs publics, donc ministères des Finances aux côtés de l'AMF, sont pleinement engagés en faveur de la gestion d'actifs françaises. Ça va être un sujet important dans le cadre des négociations à venir au niveau de l'Union européenne dans le cadre du Brexit, mais pour nous, c'est un sujet majeur pour la France et pour l'intérêt de l'Union européenne de façon générale. Nous avons beaucoup d'atouts et vous avez beaucoup d'atouts pour faire face aux défis de demain et pour jouer un rôle de premier plan dans le financement de la croissance européenne. On est vraiment déterminés à être à vos côtés pour que ce soit le cas. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on aura un succès commun. On continuera à beaucoup de succès commun. Merci. Merci.